... Bonsoir César. Bonsoir Max Clémence. Le principe c'est que ce sont les étudiants du Master 2 Paris 1, Panthéon, Sorbonne, en Master de cinéma, scénario, réalisation, production, qui prépare ces entretiens et qui ont choisi des extraits. Et donc pour vous interroger, qui se sont plongés dans votre oeuvre, il y a Jeanne d'Antoine et Alexis Del Castillo. Jeanne, à vous. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être ici. Donc Marie Clémence, vous êtes avec nous. César, nous vous accueillons depuis Rio de Janeiro, dont vous êtes originaire. Vous commencez votre parcours dans le cinéma documentaire, d'abord en tant que chef opérateur. Vous avez notamment travaillé avec des réalisateurs tels que Raoul Peck ou Camille Moduech, avant de devenir vous-même réalisateur et chef opérateur de vos films documentaires. Quant à vous, Marie Clémence, vous êtes franco-malgache, vous faites d'abord des études de sociologie, et puis vous avez fait un atelier documentaire à la FEMIS. La première question qu'on se pose forcément, puisque vous êtes un duo, c'est comment vous êtes-vous rencontrés ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vas-y, toi ! Je te dis, vas-y bébé ! Bébé. C'est un peu vrai, on s'est rencontrés bébé. Non, on s'est rencontrés à Paris. Ma belle-mère, qui est décédée maintenant, a dit, c'est une histoire d'amour. Amour à première vista, non ? C'est-à-dire, on a effectivement, le regard s'est rencontré dans un café à Paris, rue Saint-Jacques, voilà. Ça existe vraiment, ça. Qu'on s'est regardé, et voilà. Et après, c'est bien longtemps, après qu'on a décidé de faire du cinéma. Enfin, c'est juste ce que j'ai dit ? Tu me demandes à moi ? Oui, 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 c'est vrai, on a passé pas mal de temps ensemble. On est venus au Brésil, il y a deux ans. Après, on est retournés en France pour régulariser nos situations des sans-papiers. et c'est bien après qu'on a commencé à faire du cinéma. En tout cas, cela fait 30 ans que vous collaborez ensemble. En 1989, vous avez réalisé un film appelé Angano Angano, Nouvelle de Madagascar. On se questionnait d'où est venue cette envie de film et surtout de le réaliser aussi ensemble. Alors, en fait, comme disait Jeanne tout à l'heure, César faisait l'image, il était chef opérateur sur des docs, surtout des reportages pour les télévisions brésiliennes et même japonaises. Et effectivement, au bout d'un moment, il y avait cette sorte de frustration que les images qu'il faisait, on ne les voyait jamais. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, tous les deux, donc lui, il est originaire du Brésil et moi de Madagascar, tous les deux, quand on regardait les images que l'on voyait de nos pays d'origine, c'est-à-dire Madagascar et le Brésil, on était toujours effarés, on ne reconnaissait pas. Quand on regardait des documentaires sur le Brésil et sur Madagascar, on ne reconnaissait pas nos pays, on ne voyait pas. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire qu'on a décidé de... Eh bien, puisqu'on ne voit pas... On ne voit pas les images de nos univers. Allons donc faire des images de ces endroits tels que nous, on le perçoit. Et en particulier, il y avait surtout une idée très forte qui était de dire, bon, d'accord, on vient d'un pays du Tiers-Monde, on vient d'un pays du Sud, mais pourquoi on ne montre jamais aucune richesse de ces endroits ? Pourquoi ces endroits sont toujours montrés à les pays les plus pauvres, à les pays où les enfants doivent chercher la nourriture dans les poubelles, à les réservoirs de prostituées ? Enfin, cette vision très hypochondriaque de ces pays du Sud. Et donc, voilà, en 89, on a assez dit, ah, ben alors, mais qu'est-ce qu'on a comme richesse, nous, que ces pays du Nord n'ont plus ? Et c'est comme ça qu'on a commencé avec Angano, en disant, ben, allons chercher cette richesse, et cette richesse, c'est quoi ? En particulier, dans Angano, c'était toute la culture orale. Les Haïtiens ont un mot magnifique pour dire ça, l'oraliture, c'est-à-dire toute cette connaissance qui se transmet de génération en génération, oralement ou par les objets, sans jamais passer par l'écrit. Et donc, la démarche d'Angano, c'était vraiment, enfin, en tout cas, avec le temps, pour moi, c'est ça. Après, César dira ce qu'il en pense. Je vais peut-être compléter. Comment ? Je vais peut-être compléter un peu, non ? Oui, 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 oui. T'inquiète, je te donne le micro. C'est surtout ce savoir qui passe de génération en génération, sans passer par l'écrit. Et je crois même qu'il y a un raccourci. Il y a un shortcut, comme disait. Il y aura peut-être un raccourci entre l'oralité et le cinéma qu'il faut explorer, et c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent passer directement de l'oralité au cinéma sans nécessairement passer par la phase écrite. Juste pour le public, peut-être, qui n'aurait pas vu ce film, dans ce film, on raconte les mythes fondateurs, de manière orale, comme Marie-Claire vient de souligner, de la culture maillage, non, on pourrait dire ? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un film sur un portrait de Madagascar à travers les mythes d'origine. Les mythes d'origine, ce sont tous ces contes qui expliquent l'origine des choses. D'où vient l'homme ? D'où vient le riz ? D'où vient la mort ? D'où vient... C'est comme ça qu'on explique la vie aux enfants, en fait, à travers les contes. César ? Oui, en fait, tu as été... Tu vas peut-être très, très vite pour moi. C'est peut-être les rythmes carioca qui m'est ralenti, mais... Non, c'est un peu la même chose. Je dirais ça un peu autrement. Je crois que tous les deux ont regardé des films sur nos pays, des reportages, des choses qui étaient dites sur nos pays, avec toujours cette espèce d'ethnocentrisme du Nord qui, au mieux, c'est un regard condescendant, paternaliste, où l'hiver est toujours à moitié vide, où la solution des problèmes du Sud sont forcément dans les Nords, puisque c'est là qu'il y a la civilisation, et que, voilà, on en avait un peu marre de voir nos pays que nous aimons et où nous voyons des richesses, et que ces richesses-là n'étaient pas vues, n'étaient pas perçues par les gens du Nord qui venaient et finaient chez nous. Alors, c'est peut-être un peu moins diplomate que toi, mais je crois que c'est ça qui nous a unis, parce qu'on avait tous les deux ce sentiment-là, et c'est pour ça qu'on fait des films, pour que toutes les cultures puissent se comprendre, s'entendre. Nous sommes tous les deux très exemplophiles, nous sommes déjà entre trois cultures dans notre quotidien, et voilà, et on aime aussi rencontrer d'autres cultures, savoir les différences, mais aussi les choses en commun des différentes cultures. Je crois même qu'il y avait aussi l'envie de raconter à notre façon, c'est-à-dire de penser par l'image. qu'on connaissait pas trop, on était peut-être un peu ignorant du cinéma, et ça nous a donné une liberté très grande d'inventer notre propre syntaxe, notre façon de raconter l'histoire, notre façon de... Et voilà, de ne pas faire comme tout ce qu'on voyait à ce moment-là, dans les autres films, dans les autres documentaires. Sur nos pays en particulier. Sur nos pays en particulier, oui, mais d'une façon générale, c'est les regards du Nord vers le Sud. C'est très top-down. C'est très... Nous savons, ils ne savent pas, les pauvres, sans nous, ils ne s'en sortiront pas. Et voilà, ça nous a... C'était en réaction à ça. Mais est-ce qu'on peut, dès le départ, vous vous placer dans une lignée d'un documentaire ethnographique, ethnologique, à l'image de ce qu'a pu faire Jean Rouch ou Luc de Heuch. Sauf que là, vous filmez votre pays. Voilà. Alors moi, j'ai été un peu élève de Jean Rouch à Nanterre, un petit peu. Les frères Blanchet aussi, Varan, tout ça, j'ai suivi ça. Donc, le cinéma direct, effectivement, j'ai appris de quoi il s'agissait dans cette UV de cinéma. Mais non, on avait vraiment cette envie qui s'est confirmée par la suite et qui, pour moi, presque a abouti peut-être dans Favale ou qui était de prendre à la lettre ce proverbe qu'on connaît en Afrique qui est tant que l'on n'entendra pas la version des lions, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Et on a vraiment, pendant tous nos films, vraiment, on a envie d'entendre les lions, quoi. Parce qu'ils ne se font pas forcément tuer, les lions. Parfois, ils arrivent à survivre et que c'est quand même intéressant de comprendre comment ils ont survécu. Donc, c'est un... Le cinéma ethnographique, déjà, même dans le mot ethnographie, déjà, c'est très lourd de sens. Non, on était... Moi, je pense qu'on était plutôt dans raconter des histoires. Non, César ? Raconter des histoires. Des histoires qui puissent parler à tout le monde. Et surtout, il y avait une autre dimension aussi qui était assez importante pour moi. C'est ce qui m'intéresse dans l'autre, c'est ce qui le rapproche de moi et non pas ce qui le rend un espèce d'animal exotique. C'est-à-dire, quand je vais filmer un endroit lointain, et ça nous est arrivé, nous, d'aller filmer en Laponie, par exemple, ça n'avait rien à voir avec nos pays d'origine. Ce qui nous intéresse, c'est que, quand bien même il est différent, celui qu'on est en train de voir là, ce qui m'intéresse, c'est lui, c'est ce qui me rapproche de lui, ce qui fait que je sens la même chose que lui et que je veux... En fait, c'est son humanité. Et c'est ça, le point commun, et non pas l'exotisme. Parce que dans l'ethnographie, il y a un peu cette idée de la différence, ce qui fait qu'il est différent de moi, et c'est cette différence qui m'intéresse. Et de filmer une coutume et une tradition. Jeanne ? Oui, on était des fidèles du cinéma du réel, tout près du centre Valény-Bruxelles, là, à Beaubourg, et dès les années 80, et je dois dire que c'était mon école. C'est là que j'ai appris, c'est là que j'ai découvert les documentaires et l'essence français du mot, de l'appellation documentaire de création, où il ne s'agit pas de retraiter, de retraiter, de traiter une réalité, puisqu'elle n'existe pas unique, mais j'ai été un regard très subjectif sur des réalités. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec notre premier film et tous les autres films qu'on a fait depuis, c'est cela. Je me souviens qu'Agnès Varda disait des documenteurs. Oui, parce que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas les reportages, ce n'est pas la caméra de surveillance du journal télévisé. Il y a un regard quand on choisit qu'est-ce qu'on va filmer, on choisit aussi qu'est-ce qu'on ne filme pas. Et au montage, on peut donner un sens à tout ça. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur votre mise en scène, mais on va peut-être remettre en contexte et permettre au public de voir un extrait de votre film Le Bouillon d'Awarak, un film de 96, où vous êtes allé à la rencontre des habitants de Guyane qui vont vous partager leur culture, notamment à travers la recette de ce plat tic-pic. Et du coup, on va regarder un extrait tout de suite. Attends. Mon nom, c'est... Je crois que c'est Trina. Mon franon, c'est Crestina. C'est chinois et français. Je parle en chinois et français. Et ma mamie est... Javanais. Je joue dans le soleil et j'ai un petit peu le cheveu jaune de Javanais. Je vous laisse Whoever's Chinois. Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Maguоко, moi ! Oui, c'est toi. Ah, des pieds ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il connaît qu'est-ce qu'il dit, les muscles, il veut quoi, tomates comme ça, ou ananas, c'est ça, je connais, avec bananes. Tous les tonton qui sont à Manat, ils travaillent dans 100 magasins, c'est à nous les magasins, pareil, les tonton, ils travaillent à la caisse, ils m'en perdent, ils achètent les trucs à Guyane. Le chip, du jus, un ananas, chocolat, la bière, aussi du l'air, et de l'eau. L'histoire de Buyonavara, c'est que dans une époque très lointain, il y a eu un blanc qui s'est échoué dans un seau et a été récupéré par les Amérindiens. Et il est resté pendant quelques temps, et une des villageois, une fille du villageois, est tombée amoureuse de ce blanc. Mais le village ne voulait pas qu'il reste dans le village. Enfin, le village, les gens du village ne voulaient pas qu'il reste dans le village. Alors, comme la fille était amoureuse du blanc, elle est allée demander à sa grand-mère qu'est-ce qu'il faut faire pour que le blanc y reste. Et la grand-mère lui donnait une idée de gastronomie, en disant, voilà, tu lui fais bouillir de la Buyonavara et tu mélanges tout ce que tu trouves. Tout ce qui te passe par la main, tu le mélanges. Elle a fait ça, et puis ça a ressemblé à ce que vous pouvez imaginer. Et ils ont donné ça à manger au blanc. Au lieu de le faire plus, il est revenu au bout de quelques temps. Mais il est quand même parti, le blanc. Mais il est revenu. C'est pour ça, maintenant, qu'on dit que quand on mange le Buyonavara, on est obligé de revenir sur le point de départ. C'était pour dégoûter le blanc, et finalement, je crois qu'il n'a pas été dégoûté. Donc, avec cet extrait, on voit que vous... Oui ? Vous entendez avec l'écho aussi, ou c'est que moi ? Non, malheureusement, c'est que vous. Ah bon, OK, d'accord. OK, OK. Donc, on voit que vous filmez ces habitants dans leur cadre de vie, de façon assez intimiste, et souvent chez eux, ou devant chez eux. Et leurs témoignages révèlent des différents ancrages au territoire qu'ils ont, qui sont très singuliers et variés, comme on a pu le voir. On se pose une question qui est commune à tout votre travail. C'est comment vous faites vos repérages, et comment vous rencontrez vos personnages ? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Le repérage, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quoi ? Je pourrais peut-être commencer par répondre à celle-là, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Vous avez compris ? Il veut commencer à répondre. Ah, vas-y, alors. Non, en fait, c'est intéressant comme question. En fait, c'était presque une commande au départ. C'est des amis qui sont venus, enfin, des gens qui sont venus nous voir, en voulant faire un film sur l'identité à Guyane, où il y a beaucoup d'apports étrangers. Et, mais l'idée au départ, c'était de faire un film sur le carnaval guyanais, qui est assez particulier. Mais bon, on est parti à un repérage. Moi, je suis parti, en fait, au début. Et je n'aimais pas cette idée du carnaval, puisque parler d'identité quand les gens sont grimés, c'était très compliqué, quoi. Et donc, c'est en faisant ce tout premier repérage, en arrivant à Malin, la ville où on a fait le film, et qu'on m'a raconté l'histoire, que j'ai privé l'histoire du du monde d'Auara, qui, à Pâques, on mange ce plat qui a beaucoup d'ingrédients, qui mélange des ingrédients qui, normalement, ne vont pas ensemble, quoi. Ça va être cochon ou crevettes. Toutes sortes de légumes, mais pas n'importe quel légume. Donc, et bon, j'ai trouvé que c'était une belle métaphore pour parler de notre sujet. Et après, on a fait un autre repérage, cette fois-ci avec Marie-Clemence, et on a rencontré un peu nos personnages. Et je crois que, je ne sais pas, la première fois qu'on a été, on n'a pas filmé encore. Non, c'était juste... J'ai fait des essais des caméras à 16, parce que c'était le premier film en 16 qu'on a tourné. On a commencé par faire de la vidéo, et Bouillon d'Auara a été notre troisième film. Et donc, à ce moment-là, on a voulu passer à la pellicule. C'est génial, c'est génial de tourner en pellicule. Et donc, dans ce repérage qu'on a fait avec Marie-Clemence, on a fait des petits essais sur 16, j'ai adoré ça. Et on a trouvé même que les gens, quand ils donnent un entretien devant une caméra à pellicule, ils sont plus synthétiques, ils sont plus concis, ce qu'ils lisent, c'est tout de suite très, très, très intéressant. C'est pour ça qu'on voit que tu es filmé en vidéo. Hein ? On voit que tu es filmé en vidéo, César. Et alors ? Non, parce que tu dis que les gens filmés en pellicule, ils sont plus synthétiques. Ah oui, tu veux que je m'arrête de parler. Non, non, mais tu peux dire, c'est vrai qu'on adore les repérages, tous les repérages. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux dans un film. Voilà. C'est tout est possible. On n'a pas encore la réalité de la finance, tout ça qui vient empiéter sur le plaisir des réalisations. Donc on est très ouverts. Et on filme de plus en plus le pénal en repérage. Mais pour répondre à la question comment on choisit nos personnages, en fait, ça dépend de chaque film. Parfois, il y a des films qui sont centrés sur des personnages. Par exemple, quand on a fait le film Maaleo, c'était très simple, c'était un groupe de sept musiciens. Voilà. C'était tout vu. Dans le cas de Angan Angan, ce n'était pas vraiment des personnages qu'on cherchait, mais plutôt les gens qui connaissaient des mythes d'origine. Donc ça restreignait assez vite. Dans le cas de Haut guerrier du silence, là, c'était différent. C'est qu'il fallait trouver des gens qui veuillent bien nous parler. Donc c'était complètement... C'était encore autre chose. Mais pour le bouillon d'Awara, les personnages, en fait, ils ont été déterminés au montage, puisque le personnage central, c'était une chose très abstraite, qui était l'identité guyanaise à travers une recette de cuisine. Donc les personnages, ils sont apparus au montage. Après, dans Saudage, par exemple, c'est très intéressant. On avait en repérage listé toute une catégorie, enfin, toute une liste de personnages. Et en fait, on a trouvé les personnages principaux du film au bout de trois semaines de tournage, déjà. C'est-à-dire, tous ces films, l'important, c'est d'être toujours prêt à changer. Je ne me suis pas d'accord. Les personnages ne sont pas apparus au montage. Dans Bouillon d'Awara ? Dans les Bouillons d'Awara, nous avons passé deux fois six semaines là-bas. La toute première fois, quand nous sommes arrivés, il y avait, je crois que là, je ne sais pas si c'était carême ou la mi-carême, il y avait une fête. Et quand nous sommes restés dans la ville, les lendemains de la mi-carême, les gens venaient nous voir et nous demandaient « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Il n'y a rien à filmer à Mana. Et on a dit « Mais on est venus vous filmer. » Et peu à peu, les gens nous invitaient chez eux. Ils nous disaient « Mais quand est-ce que vous allez venir vous filmer ? » Et donc, c'est là qu'on a rencontré les personnages. Et après, au montage, on a choisi lesquels on garde. Mais pour moi, ils ne sont pas apparus dans les montres au montage. Du coup, ça m'invite à vous poser une autre question. C'est quelle est la place que vous allez donner à l'écriture, mais sur papier, dans l'élaboration de vos films ? C'est un problème gravissime, Jeanne. C'est le plus grave problème qu'on a actuellement. C'est celui-là. On en est arrivé, là, en 2022, on en est à un point où on se dit, enfin, moi, je me dis ça, qu'il faut écrire des choses qu'ils ont envie de lire, les gens, et après, on fait le film comme ils faisaient, en fait, en Union soviétique, ils faisaient ça. Les réalisateurs, ils écrivaient un scénario, là, qui passait toutes les fourches codines de la censure et tout. Et une fois que c'était approuvé, ils faisaient un film qui n'avait rien à voir avec ce qui était déposé. Et c'est vrai que l'écriture, c'est important, ça aide, ça aide, ça sert à fixer. Mais je dois avouer qu'il y a, en France, en particulier, dans la production... Moi, je connais surtout le documentaire. Je connais mal la fiction. On ne peut pas parler... Ce n'est pas du tout la même chose, un scénario de fiction et un projet documentaire. Mais quand on produit du documentaire, c'est vraiment... Enfin, si vraiment on est dans une démarche de documentariste, comment on peut prétendre écrire un an avant ce qu'on va avoir sur la pellicule à la fin ? Moi, je vois parfois, il y a des gens qui écrivent des continuités dialoguées, etc. Comment ils peuvent prétendre ça ? Donc, l'écriture, c'est une question très compliquée. Je parle d'écriture physique. Qu'est-ce qu'on décrit ? De quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de dispositif ? Mais en fait, on se rend compte que quand on parle du dispositif, le lecteur ne comprend pas plus. Moi, j'aime beaucoup penser que faire un film documentaire, c'est comme aller à la pêche. C'est comme aller à la pêche. Donc, bien sûr, vous pouvez dire alors moi, je vais vous pêcher 4 brochets, 5 truites, saumonées, et puis je vais vous les mettre dans l'ordre. D'abord, ça va être le brochet, puis la truite, etc. Et en fait, vous ne pouvez pas promettre ça. Au mieux, vous pouvez dire bon, alors je vais partir à 6 heures du matin et je vais aller pêcher dans telle rivière et je vais mettre un filet à tel endroit très précis. Et là, peut-être, j'aurai des brochets. Mais vous ne pouvez pas dire je vais avoir 4 brochets et 3 truites, quoi. Donc, c'est un peu... Il y a cette question, en documentaire, en tout cas, le film se fait, enfin, cette idée de serendipité, serendipité en anglais, c'est-à-dire qu'il faut rester ouvert à quelque chose que vous n'avez pas écrit, justement, que vous n'avez pas prévu à l'écriture, même si, au fond, au fond, on souhaite très profondément que tout ce qu'on a écrit va se passer. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai pu décrire un dispositif, par exemple, dans Sordade de Futur, de dire qu'on va filmer la plus grande ville au Brésil et on va raconter cela en répéte, c'est-à-dire dans des joutes musicales improvisées par les nordestans, par les gens du nord-est, mais je ne pouvais pas décrire exactement ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que, dans la pratique, on part à un repérage, on tourne déjà un repérage, on prend les entretiens ou les scènes qu'on a pu filmer et on les décrit un peu dans les projets. Le problème, c'est qu'au moment du repérage, c'est le moment le plus intéressant, mais c'est le moment où on a le moins d'argent. Donc, c'est ça la difficulté, c'est comment partir pour avoir ces premières images, ces premiers entretiens et pouvoir bâtir un dossier. sans avoir les moyens. C'est ça, pour moi, c'est ça la difficulté. Et pour nos derniers films, qui sont sur Madagascar, je n'ai rien écrit. C'est Marie-Clemence qui a écrit. J'ai écrit un minimum, enfin, j'ai écrit un minimum parce qu'il faut écrire pour soi. Il faut écrire pour soi pour t'aider à trouver le film, mais pas écrire pour le financement ou écrire pour qu'on rentre à une commission, quelle qu'elle soit. Donc, c'est Marie-Clemence qui l'a écrit pour moi. Alors, c'était mon film. C'était la première fois que j'ai réalisé un film sans Marie-Clemence. Peut-être pas la première parce qu'il y a eu aussi les films que j'ai faits sur Aupèque, mais tu étais la productrice dans les deux, en fait. mais c'est toi qui as écrit et moi, je n'ai rien écrit. On va en revenir. Justement, vous évoquiez Saudade do Futuro. Ce film est apparu en 2000. Donc, vous partez sur les terres de César, au Brésil. Vous faites un film dans la ville de Sao Paulo sur les migrants du nord-est. Et vous vous intéressez notamment aux repentistas, c'est-à-dire ces musiciens de rue qui s'affrontent dans la rue lors de jeux de verbal. On va regarder un extrait et je vais vous poser une question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 des plans séquences il comprend que si je lui dis c'est vrai enfin il fait il fait pas il croit il croit bien que c'est vrai quand il y a quelque chose d'important qui se passe à droite mais oui il est très libre de faire les plans séquences parce que quand on regarde dans la caméra on est limité à ce qu'on voit et j'aime beaucoup quand elle est là parce que c'est on se comprend très vite je ne comprends pas les malgaches aussi bien qu'elle comprend les portugais parce qu'on a vécu ici à Rio deux ans donc elle a appris à parler portugais très 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 bien et moi je connais un peu les mots en malgache je comprends de quoi on parle mais pas la finesse des fois elle dit juste un mot et je vois je sens que c'est intéressant quoi d'ailleurs pour je pense que pour les gens dans parce qu'on on a rarement peut-être une seule fois où on s'est retrouvé tous les deux tout seul pour l'opéra du bout du monde je crois où on a fait les repérages tous les deux seuls mais en général on a une équipe on a toujours un ingé son un assistant image ça dépend si en pellicule ou pas et 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 ça cette connivence là parfois pour revenir à réaliser à deux ça peut être un problème pour l'équipe en tournage et je sais que par exemple sur au guerrier il n'y avait pas forcément besoin de quatre mais comme j'avais vécu l'expérience dans gano je me souviens que je m'étais dit à eux il faudrait quand même que l'ingé son il est un ami assistant et j'ai bien fait parce que c'était très dur la laponie en fait pour que pourquoi ça soit pas trois ça soit nous deux plus l'ingé son que ça soit pas exclusif qu'il ya parce que on tourne quand même des films dans des endroits de brousse très lointaine souvent je sais pas à plusieurs heures de marche enfin que c'est loin 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 et donc on est un peu isolé dans un tournage comme si on était dans un bateau quoi et que donc ce rapport dans l'équipe il est très important surtout parce qu'on va filmer des gens qui sont pas des acteurs professionnels et que si ça va pas bien dans l'équipe les gens ils le sentent enfin mais pourquoi vous êtes comme ça qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui va pas donc il ya une idée de les jeunes disent une vaille pourquoi c'est très important que cette vaille soit très bonne parce que c'est on joue avec le réel quand même c'est la vie des gens c'est et donc c'est cette question de la connivence dans l'image moi pour moi c'est une grande chance d'avoir par exemple même sur le film que j'ai réalisé tout seul d'avoir ces arbres parce que c'est j'avais besoin de presque rien dire enfin voilà je faisais complètement confiance aveugle j'avais pas besoin de dire alors tu restes sur elle tu coupes pas si jamais elle s'arrête de parler voilà c'est assez c'est assez ça pour le coup césar est plus que moi il est ce qu'on appelle filmmaker c'est à dire qu'il réalise et il fait l'image en même temps mon rêve est de pouvoir un jour faire le son tout seul mais c'est très difficile ça ça serait vraiment mon rêve mon rêve c'est que toi tu fasses le son mais moi aussi j'aimerais bien mais pour l'instant peut-être bientôt quand je serai grande avant d'évoquer avant d'évoquer favalo je crois qu'ils sont sur la musique oui j'ai juste avant de passer vraiment à favalo à comment vous collaborez tous les ensembles j'ai une question autour de la musique parce que finalement dans tous les extraits qu'on a vu depuis tout à l'heure on voit qu'elle a une place bien présente dans sa mélodie dans son rythme mais aussi dans ses paroles et plus que ça encore elle est devenue le fil rouge de vos films malo maléo en 2005 l'opéra du bout du monde en 2012 et songs for madagascar en 2016 et l'en devient même le sujet oui c'est vrai c'est musical mais c'est oui et du coup qu'est ce qui vous attire tant dans la musique pour que vous fassiez votre narration avec elle et qu'elle prenne une telle place dans votre cinéma pourquoi oui je crois que c'est à moi de répondre à ça disons que enfin moi j'adore la musique je suis mélomane j'adore le jazz j'adore la collection de la musique brésilienne j'adore la musique africaine je ne connais pas trop un classique mais j'ai l'est j'aime aussi et je trouve que c'est un moyen justement des narrations qui va bien avec l'oralité et avec les commentaires je suis rendu compte que par exemple avec son baguette les premiers films vraiment musicales l'idée c'était même des savais pour saouda on a eu la production je me souviens ou après achat et la chaîne et nous parce qu'on avait mis dans l'âge pas d'un projet l'opéra urbain et donc peut-être c'était les mots opéra urbain qui nous a nous a amené une zone quoi mais j'ai trouvé que c'est un moyen de toucher un public beaucoup plus large et que les publics disons qui vient juste voir un documentaire enfin voilà et j'adore filmer la musique j'adore en écoutant de la musique c'était même un problème avec l'opéra du bout du monde parce que j'ai j'adorais filmer les répétitions et marie Clémence jouait son rôle de productrice il me disait mais tu peux pas tourner des heures et des heures et des heures et des heures quand la musique était bonne c'était tellement bien de faire ça quoi j'avoue mais à tout le pas non la musique a un effet totalement hypnotique sur César donc quand il filme et que la musique est bonne c'est terrible alors quand on est en vidéo c'est pas très grave mais quand on est en pellicule c'est très très grave après moi j'aurais pour compléter sa réponse ce qui est juste on s'est beaucoup intéressé à toute cette la place de la musique dans l'oraliture je reutilise ce mot que j'aime beaucoup par exemple les joutes musicales improvisées de saudage du futour en fait la musique impose des règles extrêmement strictes c'est à dire c'est pas n'importe quoi c'est pas juste des rimes de fin c'est des dos des cas syllabes enfin et c'est la musique qui permet à ces à ces improvisateurs de rester dans les clous c'est parce qu'il ya une musique que les rimes vont rentrer c'est un peu comme ça dans nos dans nos films et et pour moi la musique elle a un rôle totalement central depuis même je dirais moi depuis bouillon d'awara papa c'est que c'est que le guerrier même au guerrier aussi c'est que la musique ça touche le coeur l'âme enfin c'est à dire que dans le cinéma qu'on fait l'important c'est de toucher les gens de bouger les lignes légèrement on n'est pas là pour raconter un truc qu'on a vu cent fois à la télé puisque l'ambition c'est de aller bouger les lignes un peu sur un qu'est ce que c'est madagascar qu'est ce que c'est le brésil qu'est ce que c'est l'oralité la musique a cette ce pouvoir cette capacité de toucher là c'est à dire que souvent moi j'ai cette comment dire cette tendance à à classer les films vous avez les films qui touchent là vous avez là 40 mille informations c'est très cérébral on vous explique pourquoi c'est très sérieux et tout vous avez les films qui vous touchent là c'est à dire hollywood qui vous visse dans votre fauteuil que vous pouvez même pas bouger tellement ça vous visse là au trip littéralement et puis vous avez les films qui vous touchent le coeur c'est à dire des films qui avec lesquels vous grandissez des films que vous ne plus jamais ne quitteront votre mémoire des films qui font partie de votre vie quoi que vous comme comme des gens qu'on connaît moi il ya des films qui m'accompagnent à des séquences de films que j'ai vu il ya trente ans et ça reste là et peut-être c'est ça la mémoire du coeur c'est peut-être ça ce qu'il ya de plus important en tout cas en documentaire après en fiction aussi mais dans le cinéma cette dimension là m'intéresse et alors là la musique c'est son rôle central en fait du coup on va revenir à ce que vous avez un peu abordé votre réalisation à deux et on va notamment regarder un extrait du film fa fa avalo madagascar 1947 que vous signez tout seul marie clément c'est la première fois enfin césar l'avait fait aussi pour un autre film mais voilà et donc il va retracer l'insuré 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 de 47 à madagascar contre les autorités coloniales françaises à travers les différents récits des témoins qui restent des photos et aussi des films d'archives d'ailleurs c'est la première fois que vous mettez des archives dans votre travail du coup on va regarder cet extrait là d'accord on va passer à carillon carillon c'est la gare c'est la gare oui ce train a été utilisé énormément par la rébellion en 47 on disait les fa aval on appelait fa aval les rébellions et les gens qui se rébellaient on disait fa aval oui c'est surtout les magas on les mettait dans une catégorie 1 ce sont des fa aval des fa aval des français il aurait fallu continuer fa aval des français en fait ce que ce qu'on trouvait intéressant dans cet extrait c'est que on voit comment vous êtes ensemble dans la création d'un film comment vous êtes intime comment vous êtes là par votre voix et par votre présence et comment vous êtes complices dans la réalisation pour autant ici vous signez ça seul du coup on aurait aimé savoir comment vous répartissez les rôles dans la création de vos films et pourquoi ce choix là sur ces derniers films et comment ça s'organise en tournage et d'ailleurs avant aussi enfin sur toutes les étapes non c'est c'est très intéressant parce qu'effectivement c'est une relation qui a évolué beaucoup sur ce temps quand on a commencé ben on avait votre âge en fait peut-être un petit peu moins mais à peu près ça et pour nous ça ne faisait pas de doute qu'on faisait tout à deux mais alors on faisait vraiment tout à deux je me souviens qu'à l'époque d'Angano on écrivait chaque phrase ensemble n'est ce pas dans le dossier on faisait mais tout 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 à deux et on a très vite compris que pour l'extérieur pour les autres dehors c'était pas possible ça il fallait il fallait même si ce n'était pas vrai dans la pratique il fallait pour que les autres puissent nous comprendre nous lire dire elle elle est productrice et lui il est réalisateur c'est comme ça que enfin en tout cas moi moi j'avais compris assez vite que les co réalisations ça faisait peur c'était même c'était même dans certaines chaînes de télé c'était carrément rédhibitoire si vous étiez en co réalisation a fortiori un couple oulala oulala c'était dangereux parce qu'ils vont se disputer etc le film sera jamais livré et tout donc après ça a évolué donc on a on a fait de plus en plus une répartition des tâches moi je me suis jamais attaqué à la caméra parce que ces arts le faisait très bien donc j'avais pas du tout senti le besoin de m'intéresser à ça mais je suis allé plus oui vers la production c'est vrai après dans la salle de montage on est complètement ensemble en général sur les films on est très 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 ensemble et là c'est très dur c'est très 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 dur c'est vraiment très dur d'ailleurs c'est tellement dur que maintenant on fait chacun son film non mais non ce qui est intéressant c'est que cette relation elle a évolué et je dois avouer que sur faval et même sur song c'est à dire sur song c'était très clair que c'était le film de césar voilà je produisais il réalisait il était avec voilà son film il décidait tout seul et pour faval c'était très clair que c'était moi qui réalisait mais il faisait l'image après sur faval il ya des nouveautés c'est que les enfants ont grandi et les enfants sont rentrés dans la fabrication du film aussi donc là il ya tiago par exemple qui est dans la salle là qui était assistant réalisateur surtout le film sur toute la durée de la production du film jusqu'à l'exploitation et puis il ya il ya gabriel qui était qui est entré dans l'équipe de montage qui était co-monteur et donc là c'était très nouveau pour moi parce que de passer d'une relation de faire un film avec son mari de faire un film avec ses enfants c'est 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 comment dire je pense que vous me comprenez c'est difficile c'est difficile c'est super mais ça peut être très difficile aussi parce que c'est ouais non c'est difficile mais c'est passionnant c'est passionnant parce que vous savez qu'ils vous mentent pas à jamais c'est pour ça que c'est difficile c'est que c'est c'est d'une sincérité dont on n'a pas forcément besoin tout le temps quoi donc là c'était nouveau il ya dans la salle aussi quelqu'un qui je voudrais avant que ça parce qu'après le temps passe il ya agnès comptant sous qui est vrai le temps passe qui a aussi été longtemps quelqu'un qui nous a beaucoup aidé à c'est comme le balancier dans une balance c'est à dire que agnès elle a monté avec nous le bouillon d'awara saoudage du futour donc c'est d'être vraiment l'arbitre dans la salle de montage elle pourrait en parler parce que c'est quelque chose aussi d'assez fort je pense ça devait être très dur par moments très très dur à supporter aussi parce que quand on est marié et femme on se dit les pires horreurs aussi on se contient pas avec la bienséance et on peut se dire des choses absolument atroces le montage vous le signez à deux mais en fait avec agnès donc à trois oui voilà alors après il ya eu par exemple sur songs il ya eu il ya eu des nouveaux il ya des nouvelles collaborations c'est à dire que comme agnès est allé plus vers la distribution etc en fait depuis l'opéra du bout du monde ça a un peu changé mais on travaille toujours ensemble sur les films c'est à dire ce qui est intéressant dans tout ça c'est que finalement ce qui compte c'est le film j'ai envie de dire que ce qui compte le plus c'est pas la réalisation c'est pas la carrière c'est pas c'est le film c'est le film pour nous ça a toujours été très évident que le film il était presque il avait presque sa propre vie quoi oui c'est ça on s'était dit que quand on n'était pas d'accord les plus important c'était les filles donc parfois il y en a un qui quitte la salle de montage va prendre un peu de l'air et après après on trouve une troisième solution parfois qui résout tout et en fait les contraintes sont très fictives aussi donc voilà donc on s'était toujours dit c'est les films qui compte mais je voulais dire aussi je voulais dire aussi que effectivement au tout début on était on faisait tout ensemble c'était peut-être plus facile parce que nous on était attiré par la direction on y avait toutes ces choses par rapport au colonialisme au regard du nord au sud donc ça nous unissait énormément après c'est vrai que la musique par exemple je suis plus sensible peut-être à la musique marie clément c'est plutôt l'histoire de madagascar et effectivement quand nous sommes d'avons passé parmi six ans pour faire l'opéra du bout du monde donc je voulais pas répartir tout de suite sur un autre projet à madagascar marie clément s'était très tenté de se plonger dans les archives elle a passé des mois et des mois au fort des vincennes à chercher dans les archives militaires et donc à un moment donné on s'est dit mais en fait je l'ai dit je pense j'ai fait le fait le le film toi qui la dirige et j'ai adoré de faire que l'image parce que j'ai pu j'ai pu m'éclater j'ai pu vraiment je me suis mis au service du film toujours de marie clémence et je n'avais pas des soucis de trouver des moyens d'argent j'avais pas les soucis des prod quoi de réalisation non plus il n'y avait pas que la production il n'y avait pas que la production il y avait la réalisation d'un sens oui non mais enfin tout là j'ai essayé de faire le mieux possible avec les images j'ai adoré travailler avec les archives aussi c'était c'est très important et j'aimerais retravailler d'ailleurs avec les archives dès le départ vous avez fondé votre propre société de production l'atterrit et à partir de 96 96 vous allez aussi pouvoir co-produire avec cobra film société belge qui fait que la plupart de vos documentaires sont des coproductions et effectivement vous tenez aussi à cette indépendance qui vous permet j'imagine de faire les sujets que vous voulez comme vous voulez oui non c'est même si c'est difficile de travailler avec les chaînes que ce soit en france ou en belgique même si la rtb vous aime bien oui non ça fait longtemps maintenant je crois que ça fait assez longtemps qu'on travaille plus pour la télé en tout cas avec la télé ça fait voilà ça fait longtemps parce que si ce à quoi on s'intéresse c'est pas forcément dans les priorités des cases comme ils disent et et donc la collaboration avec cobra film elle est totalement fondamentale pour nous très 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 parce que cobra nous a toujours on a rencontré c'est aussi un duo voilà anne et daniel maintenant mais anne et daniel ils font des films ensemble sans être en couple c'est ça la différence ils n'étaient pas un couple ils étaient deux monteurs profs à l'insas anne de ligne et daniel de valks ils ont fait des films formidables et on les a rencontrés au moment de bouillon d'awara donc le troisième film et c'était formidable oui grâce à micheline créateur qui nous a présenté et micheline créateur qui était la dame responsable du cinéma francophone une grande dame grande amatrice de documentaire je cherchais un coproducteur en fait pour bouillon d'awara c'était indispensable pour je sais plus pour quel fond et j'avais dit à micheline tu sais j'ai rencontré telle personne telle personne elle m'a dit ah non pas du tout je vais vous faire rencontrer quelqu'un pas du tout ça correspond pas elle m'avait déconseillé fortement c'est deux très gros producteurs et et c'était extraordinaire parce qu'elle nous a présenté anne de ligne et daniel de valks au cinéma du réel et là mais c'était comme si on se connaissait depuis toujours c'est à dire moi je crois beaucoup à ça il ya quelqu'un disait quand on fait une coproduction avec quelqu'un quand on est coproducteur parce que là il y en a peut-être qui vont être producteur un jour pas nécessairement que réalisateur avec un coproducteur le plus important c'est de se saouler la gueule d'avoir des moments comme ça ou très extrême pas juste le papier c'est à dire vraiment savoir si on peut être de la même famille au moins idéologique que cette personne parce que si ça passe pas ça et avec anne et daniel mais on s'est vu cinq minutes au réel et on avait l'impression qu'on se connaissait depuis toute la vie et ils ont toujours été avec tous nos films chacun de nos films depuis a été coproduit par eux et c'est comme ça que nos labos sont très souvent belges et j'ai on adore la belgique et c'est une très grande collaboration mais petit à petit la la production ne suffit pas et donc vous avez aussi la distribution mais je je laisse les étudiants enchaîner dans la distribution non justement vous voulez vous interroger sur plus récemment vous avez distribué des films aussi bien malgages que je pense à des gazis que vous n'avez pas vous même réalisés mais aussi vous avez commencé à distribuer des films du congo en route pour le milliard de dudon et amadi d'où est née cette envie de de distribuer de commencer à distribuer également d'autres films non alors en fait on a on faisait nos films après on s'est rendu compte que ah oui ben on a commencé à faire des films musicaux donc on a un produit les bandes originales de nos films ensuite en fait c'est allé par capillarité si j'ose dire c'est à dire que ce qui nous intéressait c'était bouger les lignes c'était pas devenir un gros producteur par exemple lui poser la question de la société de production moi j'ai un souvenir très clair que la société de production n'était pas une fin en soi c'était un outil comme on s'était acheté un mac dans les années 80 qui nous a coûté une fortune c'était un outil comme ça utilitaire pour pouvoir raconter les histoires et partager ces histoires avec les gens aussi parce qu'on pensait comme on était tout jeune et débutant qu'on n'avait pas fait d'études de cinéma tout ça on croyait que c'était plus facile de monter sa propre boîte pour faire un film que d'aller convaincre un producteur sur la place bon voilà on est toujours là mais cette idée de distribuer c'est à dire on édite aussi des livres qui sont en rapport avec nos films on produit des cd ou des captations qui sont en rapport avec nos films et là maintenant on fait de la VOD et dans le cas par exemple de Hadgash alors Hadgash c'est particulier parce qu'on est coproducteur quand même mais Dieudo Hamadi par exemple c'est un cinéaste que enfin moi j'adore je trouve absolument formidable c'est un des plus grands réalisateurs de documentaires africains aujourd'hui voilà c'était une envie de partager son travail mais aussi dans cette idée de c'est quoi l'image de l'Afrique qu'on projette en Europe c'est à dire que Dieudo Hamadi il a eu tous ses films sélectionnés dans tous les plus grands festivals du monde Primé même Berlin tout ça le dernier et en fait il est complètement inconnu des salles de cinéma en France donc on s'est rendu compte que voilà c'était important de faire ce partage pas que pour le travail de Dieudo en soi mais pour le cinéma documentaire et l'image enfin cet échange culturel dont parlait César au début c'est partager une autre image de l'Afrique ici même si c'est que dans des salles de cinéma il me semble qu'en route pour le milliard sera programmée ici dans le cas de Tigritude autour du 27 février oui Agnès qui est donc maintenant notre grande programmatrice c'est ça c'est le 27 dimanche 27 ici dans cette salle donc en route pour le milliard de Dieudo Hamadi ah c'est la clôture du cinéma je dirais qu'on était un peu obligé de venir à la distribution au cinéma parce qu'on s'est éloigné beaucoup de la télévision la télévision c'est dans le monde entier c'est pas seulement en France mais même en Belgique la RTBF on a connu la RTBF à une époque où il y avait une telle liberté il y avait Trifoie il y avait comment s'appelle l'autre dame qui l'a remplacée carré blanc sur fond blanc c'était sans format il n'y avait pas de format bon aujourd'hui ça a disparu tout ça donc on a commencé à montrer nos films au cinéma on a eu deux distributeurs qui ont bien travaillé mais que nous on n'a jamais vu 20 centimes de ce film c'était Saudaj et Mahaleo Mahaleo a fait 27 000 entrées quand même en documentaire sur Madagascar c'était pas mal on n'a jamais vu en centimes donc il a fallu qu'on commence à distribuer comme on ne distribue pas beaucoup de films on n'a pas les comptes automatiques on n'a pas l'aide automatique pour la distribution donc on a commencé à distribuer d'autres films que les nôtres et ceci dit on aime beaucoup l'idée d'avoir Dudo Amadi à Bruxelles plutôt que Tintin au Congo c'est une petite blague du coup en vous écoutant on a compris un peu que vous avez tourné au Madagascar vous avez tourné en Guyane vous avez tourné au Brésil vous faites un peu un cinéma démarche si l'on peut dire avec une vraie volonté politique de donner voix à ces territoires reculés pour le dire de certaines façons mais on se questionnait est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est un cinéma de l'exil finalement du vôtre ? c'est un cinéma du métissage je dirais de l'exil oui tous les métisses ils sont forcément déchirés entre là aujourd'hui c'est vraiment intéressant qu'on soit là lui là-bas moi ici effectivement notre travail ça a toujours été l'un chez l'autre parfois on a été dans des territoires communs hors sol mais mais encore une fois je voudrais insister là-dessus c'est-à-dire c'est vrai qu'on va loin mais pour chercher finalement quelque chose de très proche ça c'est vraiment vraiment important dans notre travail je crois quelque chose qui nous parle aussi loin soit-il en réalisant Favale Marie-Clemence avait l'habitude de dire cette phrase qui a été dite par quelqu'un quand on ne connaît pas son histoire on est condamné à la réplique et moi je suis en plein dedans au Brésil aujourd'hui nous n'avons pas fait le travail de mémoire sur la dictature militaire des années 70-80 60-70-80 et maintenant nous sommes en plein régime extrême droite fasciste suprémaciste homophobe ça faisait 3 ans et demi que je ne venais pas au Brésil et je suis effondré celui qui ignore son histoire est condamné à la revivre c'est très très vrai Favale c'était un peu ça l'idée de Favale on commençait à travailler en 2014 peut-être bien avant que Bolsonaro on arrive au pouvoir et effectivement pendant tout le temps où je faisais la recherche là-dessus c'était une obsession de se dire mais oui mais si on ne connaît pas si on ne sait pas ce qui s'est passé on retourne et dans le cas de Brésil c'est effectivement c'est la grande différence avec l'Argentine et le Chili où quand même les cinéastes chiliens argentins ce grand cinéaste chilien alors lui il a carrément fait un film historique pendant que ça se passait lui c'est vraiment incroyable il faut m'aider avec le nom voilà Patricio Guzman avec incroyable ce film le coup d'état est en train de se passer et il est là il filme c'est un film pour moi absolument extraordinaire donc eux ils ont fait ça ils ont fait vraiment mais au Brésil il n'y a pas eu on les compte sur les doigts d'une main les films qui ont été faits parlant de 1964 en tout cas en documentaire ils sont très très rares très rares quand on voit ce qui se passe dans les momentiers même en Europe actuellement même en France on se demande si on a fait assez de films sur la deuxième guerre sur les années 30 en Europe vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude ? mais César est-ce que ça vous donne envie de faire un documentaire sur le Brésil post-Bolsonaro pour ou au contraire vous voulez vous voulez vous rester avec la musique qui pourrait raconter aussi les horreurs d'une société ? oui en fait je suis venu juste avant les dernières élections pour faire des recherches pour des films que j'aimerais faire au Brésil mais ça a été complètement cassé par son arrivée au pouvoir puisque la première chose qu'il a fait c'est de bloquer tous les systèmes d'aide qu'il y avait les systèmes un peu comme des abris fiscaux c'était les privés qui finançaient le cinéma on est venu à produire une soixantaine de films de long métrage par an et tout ça s'est bloqué actuellement parce qu'il réduit encore la semaine dernière il a réduit les fonds auxquels on peut faire appel pour produire les films parce que toute la classe artistique bien sûr n'est pas de son bord et donc pour lui ce sont des ennemis et donc la culture ne compte pas actuellement au Brésil donc je n'ai pas envie de revenir au Brésil sous ce régime mais je n'aimerais pas que la France prenne un mauvais chemin maintenant merci beaucoup merci Marie-Clemence merci 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 c'était une drôle d'exploration dans le temps merci beaucoup nous vous donnons rendez-vous le mois prochain ce sera le jeudi 10 mars à 19h on sera en salle 300 avec Delphine et Muriel Coulin à bientôt merci merci Merci.